Écrire un scénario pour une fiction, modèle américain, c'est-à-dire qu'il faut toujours un conflit. Le conflit montre le mieux la situation ou explique le mieux, parce que les gens s'énervent et commencent à parler. Dans la société, c'est la même chose. C'est pour ça mon intérêt au scandale, par exemple. J'ai fait un papier sur le PDC en Valais, parce qu'il y avait l'affaire, à l'époque, c'était un des plus gros scandales qu'il y avait, c'était l'affaire Savrault. Il y avait des employés d'État qui ont triché et qui ont surfacturé de choses. J'ai fait l'histoire, mais ce n'est pas le premier scandale, il y a toujours eu des scandales, etc. Et j'ai fait une page. Et là, c'était une telle. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible, on n'a pas le droit d'attaquer. Et puis après, c'était chaque fois quand on critiquait un député, conseiller national ou conseiller aux États, c'était toute la clique, toute la presse du palais fédéral qui disait, mais arrête, après c'est nous qui payons les verres cassés, parce qu'ils ne parlent plus, parce que toi, tu as critiqué. Et là, j'ai commencé à sentir, c'était le début. Là, les PDC qui normalement fumaient la pipe et buvaient des petits verres ne disaient rien. Et là, d'un coup, ils s'énervaient, ils commençaient à perler et on a appris des choses. J'ai souvent utilisé l'image, si vous promenez une planche, si vous la cassez, vous commencez à voir les structures. Et dans la société, c'est la même chose. Et c'est pour ça que l'intérêt à un scandale politique, à un conflit, est primordial. Si vous rencontrez des gens qui sont bien contents, il n'y a pas de problème. Souvent, vous n'apprenez rien. Quand il y a un scandale, le lendemain, dans les rédactions, une nervosité terrible. Tout le monde veut faire une enquête. Mais ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut faire l'enquête. C'est trop tard. En ce moment-là, il faut préparer le prochain scandale. Il faut partir avant, il ne faut pas à la fin. Là, ça ne sert à rien de courir.